Bonjour à tous, voici le bulletin vidéo de ce samedi 5 mai en début de matinée. La situation générale reste soumise à un régime de sud-ouest, ramenant régulièrement des pluies localement instables voire orageuses. La région méditerranéenne connaîtra un temps un peu plus sec. Pour ce matin, le temps va rester gris et humide avec quelques gouttes de pluie au nord de la Seine, plus au sud, en marge de ce temps maussade, le soleil fera de belles apparitions après dissipation des brouillards. A noter qu'un vent de nord-est modéré soufflera près de la Manche avec quelques rafales de vent à 60 km heure. Pour ce qui est des températures minimales, elles seront comprises entre 6 à 10 degrés en général, 8 à 12 degrés près des côtes. Pour cet après-midi, les nuages imposeront sur la majeure partie du pays, avec à nouveau des averses orageuses et un risque de grêle. Près des zones pluvieuses instables, les rafales de vent pourront atteindre 60 km heure. Le risque d'averses persistera pour la nuit de samedi à dimanche. Les températures pour l'après-midi seront en nette baisse, avec 9 à 14 degrés au nord de la Seine, 15 à 19 degrés ailleurs, et localement 21 degrés en Provence. Alors voici la tendance pour les prochains jours. Pour dimanche, le ciel sera à nouveau changeant, avec des éclaircies, mais aussi le développement de nuages instables, donnant quelques averses. Température de saison Lundi, le ciel restera variable, avec des éclaircies plus ou moins larges, mais sans averses. Les nuages s'imposeront un peu plus en fin de journée. Pour la semaine prochaine, la situation restera dominée par une vaste zone dépressionnaire sur les îles britanniques. Au nord, le temps sera variable, avec une tendance orageuse, tandis qu'au sud, le temps sera sec et bien ensoleillé. Ce samedi, nous fêtons les judithes, le soleil se lèvera à 6h24 et se couchera à 21h11. Si vous désirez plus de précisions sur votre commune, vous pouvez consulter notre site internet sur www.agat-france.com ou appeler nos répondeurs au 0892 46 38 36. Vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook, Agathe-Adim. Passez une excellente journée !